Promulgué par décret du président de la République, Paul Biya, au titre de l'exercice 2023, le budget de la loi des finances, entrée en vigueur le 1er janvier de la même année, était évalué à 6,726 millions de francs CFA en 2023. Au-delà des recettes pétrolières, ayant connu une baisse substantielle du fait de la chute des prix du baril, les comptes d'affectation spéciales comme l'ensemble des lignes de dépense publiques subissent des coupes importantes du fait d'une situation internationale morose, voire difficile. Un budget d'investissement public doit se financer, un budget d'investissement public doit être dynamique, il doit bouger, il doit s'opérationnaliser et c'est ça qui crée de la croissance économique et qui permet à un pays de prendre de l'envol. Il faut voir des manquements à ce niveau, mais je rappelle quand même que c'est un budget aussi 2023 qui finit avec des difficultés de trésorerie. On a vu tout ce qui s'est passé dans le cadre de la crise pétrolière avec les questions de trésorerie. Notre position monétaire à l'international entre 2022 et 2023 du point de vue de l'exportation étant de 10% avec une position monétaire des importations à l'ordre de 20%, ce qui est subordinateur qu'on a plus importé qu'exporté et ça nous a créé un solde monétaire négatif. En matière de commerce et d'équilibre entre les ressources et les emplois, le budget 2023 se frotta de nouveaux écueils, notamment la maîtrise de l'inflation non-provisionnelle, la poursuite de divers projets, particulièrement ceux inhérents à la réalisation des travaux publics. Dans le détail, le Fonds pour le financement de la reconstruction des zones reconnues économiquement sinistrées des régions de l'extrême nord, du nord-ouest, du sud-ouest, puis 30 milliards de francs CFA dans la cagnotte. Quand le budget vient être opérationnalisé en août 2023, par exemple, pour les besoins des collectivités territoriales décentralisées, c'est clair qu'il y a un manquement. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut citer. C'est un budget 2023 qui a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. Et vivement, espérons que celui de 2024 soit un peu plus dynamique et qu'il puisse mobiliser des financements et que son exécution aille au-delà des 40,77% de celui de 2023. Je voudrais quand même rappeler que le taux d'exécution du budget de 2022 par rapport à 2023 était de l'ordre de 50,23%. Ainsi s'achève 2023, adossé sur un budget constamment sous tension. Et le chef de l'État camerounais en appelle lors de son allocution du 31 décembre 2023 à promouvoir l'import-substitution, gage d'une économie moins extravertie et plus résiliente.